Notre second intervenant est M. Éric Pirard, professeur à l'Université de Liège et ingénieur géologue de formation. Il dirige une équipe de recherche active dans le domaine de la caractérisation et de la valorisation des ressources minérales. Il a consacré l'essentiel de sa recherche au développement de techniques d'imagerie numérique au service des géosciences. Plus récemment, il s'intéresse à la question des ressources ultimes et à la nécessité de promouvoir une économie plus circulaire. Il est entre autres fondateur d'Ingénieurs sans frontières belgiques et initiateur de plusieurs spin-offs dans les domaines précités. La thématique générale de son cours aujourd'hui a trait aux matières premières et au cycle de vie des métaux. Professeur Pirard, merci également de votre présence ici à Louvain et je vous cède la parole. – Merci beaucoup, voilà, c'est un plaisir d'être avec vous. J'espère que vous avez encore le courage de supporter une heure de cours parce que je vous ai préparé plutôt un cours. Donc ça ne va pas être extraordinairement polémique. Je vais vous parler de ressources minérales parce que c'est un sujet dont on parle peu. Et bon, comme ça vient d'être évoqué, on dit que depuis quelque temps je m'intéresse au sujet. Mais ce n'est pas moi, moi c'est depuis toujours. Mais c'est la société qui commence à poser pas mal de questions, qui m'interroge sur la question des métaux critiques, des terres rares, et qui parle aussi d'économie circulaire. C'est un mot qu'on entend maintenant, qu'on met évidemment en toutes les choses. Du coup tout le monde fait de l'économie circulaire. Bon, vous savez ce que c'est, c'est comme le développement durable. On abuse un peu de la terminologie. Donc je viens souvent parler d'économie circulaire. Et la première chose que je dis, et je le redirai encore aujourd'hui, c'est que ça n'existe pas. Et ça n'existe pas encore, ça n'existera peut-être jamais, mais on va essayer de clarifier tout ça. Bien, je veux vous parler donc de la terra incognita. Je suis personnellement passionné par tout ce qui est histoire d'exploration, que ce soit la Compagnie des Indes, ou l'exploration des pôles, ou l'exploration de l'Afrique profonde. Et on dit toujours que la Terre est connue. Effectivement, on a exploré tous les recoins de la Terre. Ceci dit, à 300 mètres d'ici, il y a des régions où on n'est jamais allé, et qu'on ne connaît pas. Ce qu'il y a, c'est que c'est 300 mètres dans cette direction-là. Donc je suis en train de vous dire que la plupart des géologues ne sont pas capables de vous dire ce qu'ils ont. 300 mètres, 500 mètres ou 1 km sous leur pied. Donc il y a une énorme partie de notre globe qui est totalement inconnue. Et je veux que vous vous en rendiez compte que ça fait partie du message que je veux partager avec vous aujourd'hui. D'ailleurs, c'était amusant, je me rendais compte l'autre jour qu'en fait, on ne sait même pas quel est l'homme qui est allé le plus profond sous Terre. On peut tous dire qui a grimpé au sommet de l'Everest. On peut dire qui est allé sur la Lune. Mais le brave gars qui est descendu dans le fond d'une mine à 4 km et quelques, on ne connaît pas son nom, il est totalement anonyme. Bref, première chose que je veux clarifier, c'est que l'avenir des ressources minérales se trouve sur Terre. Donc c'est objectif Terre. Fini avec objectif Lune. Vous entendez parler de ressources dans les astéroïdes. Ceux qui sont un peu au courant ont vu que le Grand-Duché de Luxembourg a décidé de mettre des centaines de millions sur la course aux ressources de l'espace. Stop, d'accord ? Fake news total, il n'y a rien dans l'espace, il n'y a rien dans les astéroïdes qui ne se trouvent pas sur Terre. L'avenir se trouve sur Terre. Les ressources métalliques dont on va avoir énormément besoin pour la transition se trouvent sous vos pieds. Alors avant de parler d'économie circulaire, j'aime bien, ça me paraît logique, de d'abord parler d'économie sphérique. C'est devenu un dada. Quand je parle d'économie sphérique, j'ai repris la définition de l'économie. Oui, je m'excuse, je vais laisser mes diapos en anglais. Je suppose que ça ne pose pas de problème. Vous êtes capable de traduire sans problème que la définition d'économie, oikos, nomos, les règles, nomos, qu'on se donne pour gérer, oikos, la maison, c'est-à-dire les ressources, c'est la définition première de l'économie, qui devrait donc être totalement réconciliée avec la définition de l'écologie. Et ça, pour moi, c'est un grand débat de société, d'arriver à réconcilier écologie-économie. On ne va pas lancer le débat. Vous avez pas mal d'idées ici dans le cadre de ces cours pour y réfléchir. La définition de l'économie, c'est l'art d'administrer un bien par une gestion prudente et sage. On ne peut pas dire en bon père de famille, mais bon, en bonne ménagère, bon manager. Une gestion prudente et sage pour obtenir le meilleur retour en utilisant le moindre source possible. Si on peut me renvoyer l'écran, je parviendrai à suivre, sinon je suis sur mon écran. Non ? Il y a des chances de ravoir le PowerPoint. Donc, c'est la définition de l'économie. Vous avez vu que je l'avais élargise. J'ai volontairement dit que le bien, c'était la planète. Et j'ai insisté aussi sur la dimension, une gestion prudente et sage pour tous et pour les générations futures, ce qui n'est jamais qu'inclure, quelque part, le rapport Bruneland dans cette définition. Donc, j'aime bien qu'on reparte un petit peu de ça, qu'on se dit que c'est notre responsabilité à tous de gérer ces ressources de cette fameuse planète. Alors, bien sûr, quand je parle des ressources, il y a l'atmosphère qui est de loin, ce qu'il y a de plus fragile, ce qui permet à la vie sur Terre de se développer. On est tous bien d'accord qu'il y a une vraie préoccupation sur l'atmosphère. Mais je dirais qu'on en parle tellement tout le temps, on parle tellement de CO2 que j'espère, en tout cas, que cette sensibilisation-là, elle est faite. Il y a une deuxième sphère que vous voyez ici, qui est la biosphère. C'est évidemment la vie. C'est ce qui nous nourrit. C'est nous. C'est extraordinairement fragile aussi. C'est une très fine pellicule. C'est donc toute la question de la biodiversité. Et un peu comme l'oratrice précédente, je dirais que c'est très bien de prendre des décisions sous l'angle du CO2. Mais il faut aussi arriver à inclure beaucoup d'autres indicateurs parmi lesquels la biodiversité, l'eau et les ressources minérales. Et en parlant d'eau et de ressources minérales, je vous parle de la troisième composante que je qualifie ici de géosphère. C'est cette boule que nous avons sous les pieds, qui est là depuis 4,5 milliards d'années, qui était là bien avant nous et qui sera encore là bien après nous. Et vous ne devez pas vous sentir obligé de sauver, rassurez-vous, elle est là, elle est solide et elle se gère bien elle-même, je dirais. Alors, faut-il se préoccuper de cette géosphère ? Mais quand même un minimum, parce que là, c'est la source de tout ce qui ne pousse pas autour de vous. Alors ici, il y a pas mal de bois et il y a peut-être un peu de laine, etc., peut-être un peu de caoutchouc, mais tout le reste, ce sont des ressources minérales ou métalliques qu'il a fallu aller chercher dans le sous-sol. On a tendance à l'oublier parce qu'on ne voit plus cette activité-là, mais elle est plus présente que jamais à l'échelle de la planète, l'extraction des ressources. C'est devenu un terme banni. Nous sommes même qualifiés d'extractivistes par les activistes. Non, non, je rigole pas parce que c'est un mot terrible de se faire qualifier d'extractiviste et on peut revenir dessus. Pourquoi donc est-ce si mal d'aller extraire des ressources ? Pourquoi est-ce si mal de prendre ce qui nous est offert, ces ressources du sous-sol et de fabriquer une série d'objets, une série de technologies ? Ça mérite un petit peu de réflexion. Moi, ce qui me frappe, c'est souligné ici, c'est que nulle part dans les 17 objectifs du développement du RAM, il n'y a un seul mot qui fait référence aux matériaux et aux métaux, mais plus généralement dans toute la littérature sur les objectifs du développement du RAM, il n'y a pas de référence aux métaux et aux matériaux. C'est quand même très frappant. Quand on sait aujourd'hui que la transition énergétique va requérir énormément de métaux, que ce soit pour faire de l'hydrogène, que ce soit pour faire de l'éolien, du solaire, stocker tout ça dans des batteries, se déplacer en véhicule électrique, ça méritait peut-être quand même quelques petites lignes. C'est évidemment ce qui me préoccupe et ce que je voudrais partager avec vous. Je vais aller assez vite parce que je sais que j'ai pas mal de choses à partager avec vous et le chrono court déjà. Cette fameuse géosphère, c'est la source de pas mal de choses. Alors, c'est bien sûr la source de tous les combustibles fossiles dont on sait très bien depuis toujours pour tous les ingénieurs qu'on doit penser à la sortie. J'aime bien de dire qu'en 1900, on s'attendait à avoir 50 années de pétrole devant nous, donc on préparait l'avenir pour 1950. C'est absolument incroyable de se retrouver encore en 2023 et d'avoir encore des ressources très importantes de charbon, de gaz et de pétrole. Mais c'est évident qu'il faut préparer cette transition. Je suppose que pour tous les ingénieurs, c'est une évidence. Manifestement, c'est une évidence qu'il faut oser affirmer et mettre dans les lignes des décisions de la COP28. Personnellement, ce qui m'a toujours choqué, c'est que ces combustibles fossiles, je vais résumer, c'est 300 millions d'années de biomasse qui sont enfouies. Donc avant ça, on utilisait du charbon de bois, on faisait brûler le bois. Après, on a découvert le charbon de terre. Quelque part, on est passé à exploiter une biomasse accumulée, donc pas la biomasse de la biosphère, mais une biomasse accumulée. 300 millions d'années de biomasse qui sont accumulées et que nous flambons en quelques générations. Quand je soulignais pour tous et pour les générations futures, ne fût-ce que pour cette raison-là, a fortiori aussi pour des questions d'émissions de CO2 dans l'atmosphère, mais ne fût-ce que pour cette raison-là, on a une obligation de laisser du pétrole, du gaz, du charbon pour des générations futures parce que ce sont des matériaux absolument extraordinaires qui nous permettent de fabriquer toute une série de choses qui sont essentielles, que ce soit des textiles, que ce soit des plastiques, que ce soit, bref, toute une série de matériaux. Il y a aussi dans le sous-sol l'eau. Alors l'oratrice précédente était hydroloque, ça veut dire qu'elle s'occupait un peu plus des eaux de surface, des problèmes d'inondation. Il y a l'hydrogéologie qui vous parlerait des eaux souterraines. Ce n'est pas mon domaine, tous égaux en matière de distribution de l'eau. L'Australie, qu'elle n'a pas directement évoqué, c'est fondamentalement un désert. L'Inde aussi, donc ce sont des endroits où, fatalement, les napas cuiffères sont vite épuisés. Quand vous prenez une douche au Maroc, vous prenez une douche avec de l'eau qui a 1000 ans. Quand vous prenez une douche ici, c'est une eau qui a quelques dizaines d'années qui s'est renouvelée, c'est moins problématique. De nouveau, ce n'est pas le sujet ici, je ne parle pas de l'eau. Il me reste les minéraux industriels. C'est une très grosse activité. C'est évidemment tout ce qui est agrégat, sable, gypse, donc le plâtre, kaolin, talc. Vous ne le voyez même pas, mais il y a plus de minéraux dans une feuille de papier que de cellulose. Il y a plus de minéraux souvent aussi dans des plastiques que de polymères. Ce sont des charges, ce sont des matières qui sont présentes un peu partout, plus évidemment toute l'infrastructure. Et puis, on en arrive au métaux dont je vais vous parler un peu plus parce que ça permet de raconter pas mal de choses. Et puis, c'est aussi quelque chose dont vous entendez beaucoup parler à travers ces fameux métaux critiques. Peut-être que vous avez entendu qu'il y a deux jours, l'Europe a voté le CRM Act. C'est obligeant, maintenant, les pays européens à se réintéresser à leur sous-sol, à veiller à exploiter leurs propres ressources et à aussi développer du recyclage. Je vais y venir. Donc, on va un peu parler des ressources et focaliser sur les matériaux mais surtout sur les métaux. Je suis donc obligé de vous donner un cours de géologie accéléré. Le globe terrestre est constitué de différentes zones. Si ça vous intéresse, le centre, le cœur, c'est un rayon de 3000 km qui est à peu près de l'acier inoxydable. Pour faire simple, c'est du fer avec un peu de nickel. On n'ira évidemment jamais chercher ces ressources-là. C'est des températures abominables et évidemment des distances inaccessibles. Déjà, pour dire que quand on parle des ressources accessibles à l'humanité, on doit se dire que c'est les 5 premiers kilomètres de la croûte. Si ça vous intéresse, la mine la plus profonde aujourd'hui en Afrique du Sud descend à 4,2 km. La grande majorité des mines ne sont pas aussi profondes. Donc descendre à 5 km, c'est faisable au jour d'aujourd'hui. Même si à 5 km ici, il fait déjà 150 degrés. Il faut quand même avoir des technos qui refroidissent ou qui permettent de descendre. Personnellement, bon ingénieur, je me dis qu'un jour, on pourra sans problème peut-être à 10, à 15 km, ce qui permet déjà d'envisager quand même une bonne quantité de matière. Ce qui est important sur mon dessin, c'est que vous compreniez qu'il y a grosso modo deux grands types de croûtes. Il y a la croûte océanique et la croûte continentale. La croûte océanique, c'est 60% de la surface. La croûte continentale, 40%. Vous allez me dire, mais elle a dit qu'il y avait 70% de couverture océanique. Oui, en fait, l'eau recouvre parfois aussi de la croûte continentale. La mer du Nord, c'est la croûte continentale avec l'eau par-dessus. Mais la plupart des océans, c'est une croûte océanique, donc c'est une croûte de 5 km d'épaisseur recouverte par 5 km d'eau. Cette croûte océanique, c'est une composition très constante, bien connue. Il n'y a rien d'exceptionnel dedans. Nous n'irons pas exploiter cette croûte, sauf peut-être dans le long terme pour un peu de chrome, un peu de cuivre peut-être, un peu de nickel. Vous entendez parler de l'exploitation des fonds marins, mais là, on parle plutôt soit de parties de croûtes continentales qui sont submergées, soit on parle de nodules polymétalliques. C'est un sujet à part dont je ne parlerai pas. Là où tout se passe, c'est dans la croûte continentale. Cette croûte continentale, elle est très dynamique. C'est le géologue qui parle. Il parle de dynamisme à l'échelle de millions d'années, évidemment. Les choses bougent. Les plaques se déplacent de quelques millimètres par an. Elles finissent par se télescoper, se fracturer, ça se fissure. Il y a effectivement de l'eau qui est enfouie, qui remonte à travers des magmas, qui font un volcanisme très actif. C'est une espèce de grande machine à lessiver, si je puis dire, ce globe dynamique qui va mobiliser des métaux et qui, heureusement pour nous, heureusement pour nous, va donc concentrer des métaux. Si tout ça ne s'était pas passé, s'il n'y avait pas eu de la tectonique des plaques, il n'y aurait pas aujourd'hui des gisements. La Terre serait une espèce de grande boule homogène et vous allez voir que ce serait relativement peu intéressant. On est donc sur cette grosse boule qui s'appelle la Terre et la question, c'est de savoir ce qu'on sait. Je ne vous ai pas terra incognita au début. Il y a quand même deux ou trois choses que l'on sait. Des choses que l'on sait plus ou moins bien. Vous voyez ici l'Atlantique. Vous voyez comme c'est assez homogène. Vous devinez aux couleurs que c'est des choses très homogènes et encore les couleurs sont plutôt dues à des âges différents et pas à des types de roches différents. Et puis on connaît plus ou moins bien la géologie de la surface, surtout un pays comme le nôtre. On vient de finir la carte géologique au 1,10 millième. Ça veut dire que chaque caillot a été visité par des géologues, bien sûr, mais ça c'est en surface. Donc c'est la coquille de l'œuf qu'on connaît. On ne connaît pratiquement rien en profondeur. Et pour vous dire qu'on ne connaît pratiquement rien en profondeur en quelques mots, voilà les gisements qui sont connus par exemple en Finlande. Eh bien tous ces gisements ont été découverts par des laymen comme on dit en anglais, donc par monsieur tout le monde, par un berger, par une personne intriguée, par un caillou de couleur. Et c'était généralement d'ailleurs des gisements qui sont connus depuis la nuit des temps. Donc il n'y a pas de grande découverte de ressources qui se soit faite jusqu'à présent. Ça peut surprendre grâce à des raisonnements géologiques voire grâce à des techniques d'exploration profondes. facilement explorer le sous-sol. Vous avez peut-être entendu parler de géophysique, donc on sait faire une certaine imagerie, une forme d'échographie de la croûte terrestre, mais une échographie, même si elle peut descendre à quelques centaines voire milliers de mètres, ne va pas nous donner des signatures particulières pour des masses métalliques. Et donc généralement, on a en fait très peu de moyens d'essayer de savoir ce qu'il y a dans les premières centaines de mètres et a fortiori dans le premier kilomètre, à moins de faire des trous, des perforations, des forages. Mais ça c'est très coûteux. On fait très peu de forages. Il y en a eu un ici en Belgique à 5 000 mètres, je pense. Il faut que je vérifie. Et puis relativement peu de petits forages à quelques centaines de mètres. Donc il y a assez peu d'informations connues. Et donc tout ça pour vous dire que tous les gisements qui sont exploités aujourd'hui sont principalement des gisements qui sont visibles, perceptibles, qui ont une signature dans les premières centaines de mètres de la croûte terrestre. Donc une façon de vous dire qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer. Ça évidemment, je n'ai pas trop le temps de détailler ça, mais vous devez me faire confiance. Vous dire aussi peut-être dans deux mots, vous doutez bien que sous l'Amazonie, sous le Grand Nord canadien qui est couvert par des dépôts glaciaires, sous la Sibérie, sous le Sahara, on a quand même des grandes difficultés à savoir ce qu'il y a. Donc encore pour confirmer le fait qu'on connaît finalement très peu notre terre. Ce qu'on connaît par contre très bien, c'est l'espèce de composition géochimique moyenne. Donc on connaît très bien l'abondance des éléments dans l'ensemble de la croûte et ou l'ensemble de la croûte continentale. On le sait parce qu'on a fait beaucoup d'analyses quand même de roches de différentes sortes ou bien on le sait aussi en partie par des météorites. Bref, on sait très bien que nous avons des éléments très abondants. Le plus abondant, c'est l'oxygène, 47% en poids, alors que dans l'atmosphère, si je me trompe, c'est 21%. Donc il y a plus d'oxygène dans la croûte que dans l'atmosphère. C'est toujours un peu amusant de le dire. Évidemment, dans l'atmosphère sous forme d'eau 2, dans la croûte, c'est sous forme d'oxyde, de métaux d'hiver, notamment d'aluminosilicate puisque les deux éléments qui suivent, c'est le silicium et l'aluminium. Puis le sodium, le calcium, le fer, qui est encore plus abondant dans le noyau que dans la croûte terrestre, mais il y a quand même 4% de fer à peu près. Donc on est dans des éléments qui sont là en pourcent dans l'ensemble. C'est en moyenne sur la croûte terrestre. Puis vous avez un groupe d'éléments ici, le cuivre, le zinc, le chrome, le nickel. Vous voyez qu'une ligne à 40 ppm, 40 grammes par tonne, ce sont principalement nos métaux de base. Mais vous voyez en bleu ici si ça vous intéresse ce qu'on appelle les terres rares, la cérium, néodyme, gadolinium, herbium. Ils sont dans des quantités de plusieurs ppm, voire dizaines de ppm. Il y a autant de néodymes dans la croûte que de cuivre. Et ceux qui le savent, si on les appelle les terres rares, c'est juste parce qu'on a mis très longtemps à les identifier, à les séparer. Ce n'est pas parce qu'ils sont rares, ce ne sont pas rares du tout. Ceux qui sont rares, c'est ceux qu'on appelle précieux. C'est pour ça qu'on est prêt à payer très cher. Alors, vous connaissez l'or. Le platine est encore un peu plus rare dans la croûte terrestre. Le palladium, le rhodium, l'osmium, et le plus rare de tous, c'est l'iridium. Petit clin d'œil. Là, pour une fois, c'est un des rares éléments pour lesquels il y a vraiment un problème si on veut faire les... Comment ça s'appelle ? Les PE... Je n'ai plus le terme. Bref, la production d'hydrogène à partir de techniques qui utilisent notamment des revêtements en platine et iridium. Si on veut aussi les piles à combustible qui utilisent les platinoïdes, là, il y a un vrai problème de quantité d'iridium disponible pour satisfaire les besoins en hydrogène. C'est un des rares cas où il y a vraiment un problème de pénurie ou de difficulté d'approvisionnement pour suivre une technologie. Mais du coup, on travaille dans ce cas-là à essayer de réduire la quantité d'iridium dans ce genre de techno. Alors, ça, c'est une façon pas toujours très parlante de parler. Alors, je me suis amusé depuis quelques années à convertir. Parce que si je vous dis qu'il y a 40 ppm de cuivre, ça ne vous dit pas grand-chose. Je prends le stade de foot du standard. Vous, un autre, si vous voulez. Bon, je m'adapte. Je prends un terrain de foot. Je le gratte sur un mètre d'épaisseur. Ça fait à peu près 7000 m², ils font un mètre. Ça fait à peu près 14 000 tonnes. Je fais simple. Je donne une densité de 2. Ça en est un petit peu plus. Et j'applique les teneurs que vous venez de voir. Donc, pour vous dire que dans le terrain de foot du standard, il y a 4600 tonnes de silicium, 420 tonnes de fer. Plus intéressant, le cuivre, ça fait 322 kg de cuivre ou 378 kg de néodyme. Il y a du gadolinium, si vous voulez. Il y a aussi de l'arsenic, 150 kg d'arsenic dans le terrain de foot du standard sur un mètre. Si je dis ça aux médias, je fais l'une des journaux de demain matin. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est faire comprendre en général qu'il y a tout dans tout. Dans une poignée de terre, il y a tout le tableau de Mendelef. Alors, ça peut paraître beaucoup. 38 kg d'uranium, 900 g de mercure, il faut déjà y aller, il faut déjà casser quelques thermomètres pour amener 900 g de mercure dans le terrain de foot. Malheureusement, 14 g d'or. Voilà. Donc, c'est juste exactement la même chose que ceci, mais c'est vu en quantité, en multipliant juste par les 14 000 tonnes. Ça donne une perception différente. Et tout ceci, pour vous dire que ça, c'est rien du tout. Ça n'intéresse personne. Ce n'est pas ça un gisement. Personne ne va aller exploiter le terrain de foot du standard pour aller chercher 14 g d'or ou aller chercher 320 kg de cuivre. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'on va chercher, c'est des endroits dans le monde où il y a 500 fois plus, 500 à 1 000 fois plus. Donc, je suis en train de vous dire qu'un gisement, ce sont des concentrations qui se sont formées naturellement dans lesquelles on va trouver pour à peu près chacun de ces éléments 500 fois plus que ce que vous avez là ou parfois, dans certains cas, 1 000 fois plus. Alors, avant de vous parler de gisement, je passe par quelques définitions juste pour être sûr qu'on se comprend bien. Ne fût-ce que parce que dans la vie de tous les jours, les gens me disent que c'est un minéral, c'est un minerai. En français, c'est deux mots qui se ressemblent assez fort. En anglais, c'est un peu différent puisqu'on parle de mineral ou de ore. Ore, ça veut dire minerai en anglais. Donc, juste rapidement, remettre au point deux, trois notions. Tous les éléments dont je viens de vous parler, ils ne flottent pas comme ça. Ils sont bien sûr liés entre eux. Ils forment souvent des oxydes ou des sulfures ou des sulfates ou des chlorures. Bref, ils forment des minéraux. Et donc, les géologues parlent de minéraux qui sont un peu les briques de base, qui sont les molécules qui assemblent tous ces éléments. On a inventorié à peu près 5000 minéraux dans la croûte terrestre. Certains sont des raretés absolues. Ça ne nous intéresse pas. Moi, avec 300 minéraux, je peux déjà vous raconter beaucoup d'histoires. Il y en a peut-être 5000, mais il y en a vraiment 300 qui forment l'essentiel de toutes les roches et de toutes les minéralisations autour de nous et qui sont concernés par les procédés industriels. Par exemple, l'hématite ici, c'est une des sources de l'ominerie de fer. Il va falloir aller sortir, séparer le fer de l'oxygène. C'est le job de la sidérurgie. Une pierre semi-précieuse, on ne va pas la mettre dans un broyeur, mais souvent, l'hématite ne forment pas d'aussi beaux cristaux. Tous les minéraux sont présents dans des mélanges divers. C'est ce qu'on appelle une roche. Une roche, c'est un matériau composite naturel qui est un mélange de minéraux différents. Vous avez ici une roche qui est un morceau du plancher océanique, qui est principalement constitué de silica de ferromagnésien, d'olivine et de pyroxène. Ça s'appelle une merzolite. C'est juste les deux mots de base du géologue, les minéraux et puis les roches. Avec ça, il peut commencer à raconter ses histoires. Moi, ce qui m'intéresse, ces roches ont différentes histoires selon le cycle géologique. J'y reviendrai après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les roches sont économiques. Ce que je veux souligner ici, c'est que quand on parle de minerais, là, on change. On n'est plus dans des définitions scientifiques. On rentre dans des définitions économiques. Un minerai, c'est une roche qui permet une valorisation à l'échelle industrielle, une valorisation de son contenu dans des conditions de profitabilité économique. Désolé pour ceux qui n'aiment peut-être pas entendre ça, mais il s'agit pourtant de ça. Est-ce que cette roche a une certaine valeur ? Est-ce que je peux en extraire le cuivre et l'amener sur le marché à un prix qu'on sera prêt à me payer ? D'accord ? C'est très important parce que ça veut dire que c'est une notion très dynamique. Si demain, le prix du cuivre augmente, il y aura plus de roches qui vont devenir des minerais. Donc c'est très important de sentir ce dynamisme et de se dire que c'est très dépendant des conditions économiques. Maintenant, je vais le dire dans un instant, il n'y a pas que l'économie derrière tout ça, il n'y a pas que le prix du métal derrière tout ça, il y a évidemment les coûts d'énergie. Puis selon le fait que la roche se trouve dans le fin fond de l'Amazonie ou ici au bord d'un port européen, évidemment, il y a des coûts de logistique très différents. Donc ce sont des notions qui sont dynamiques mais aussi très dépendantes d'un endroit à l'autre. Vous avez quelques chiffres au tableau pour vous donner une idée. C'est pour dire qu'il y a un grand contraste aussi. Un minerai de fer au jour d'aujourd'hui, c'est une roche qui contient 58% de fer. C'est ahurissant. C'est le fond de l'océan d'il y a 2 milliards et demi d'années. Il y a quelques pays qui ont gagné à la loterie, l'Australie, la Mauritanie, l'Ukraine, le Brésil, le Canada. La Belgique n'a pas de roche de ce type-là. Donc on faisait venir dans la sidérurgie jusqu'à pas très longtemps. Les bateaux arrivaient notamment à Liège venant de Mauritanie ou du Canada avec des roches contenant 58% de fer. Donc c'est très, chez nous, ça fait typiquement 5% de zinc, souvent aussi 5% de plomb. Donc zinc plus plomb à peu près 10%. C'est déjà beaucoup aussi. Un minerai de cuivre au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt un demi-pourcent de cuivre. Donc quand je dis un demi-pourcent de cuivre, ça veut dire qu'il y a 99,5% de roches broyées qui vont devoir être gérées. Ce sont les rejets miniers. Je n'aime pas dire les déchets, je dis les rejets exprès. On ne peut pas sortir le cuivre sans se retrouver avec la roche qui évidemment contient ce cuivre. Et si ça vous intéresse, un minerai d'or, vous ne verrez jamais l'or dedans. C'est 1 g par tonne. Et les gens qui travaillent dans les mines au Nevada ne voient jamais l'or parce que ce n'est pas seulement 1 g dans une tonne. C'est surtout, ce n'est pas une pépite comme ça qu'on voit à l'œil nu. C'est une diffusion d'or très, très finement disséminée. Donc ça, c'est le job évidemment du génie minéral d'aller sortir ses ressources hors des roches et d'essayer de le faire à un prix décent. Voilà, je parlais de l'or. Nouvelle illustration, je viens de le dire, donc je peux passer au-delà. Je parlais de minerai. Évidemment, si vous n'avez que quelques tonnes, ça n'intéressera personne. Donc il y a une notion de gisement qui est aussi une notion de quantité. Il faut la qualité, le minerai, mais il faut aussi la quantité. Donc quand on parle d'un gisement, évidemment, ça suppose qu'il y ait une concentration suffisante pour qu'on puisse faire des investissements suffisants parce qu'il y a toute une infrastructure. Ici, c'est à ciel ouvert. C'est une mine qui était une mine de Tantal qui est aujourd'hui une mine de lithium en Australie. Et vous voyez qu'il faut aussi dégager. C'est pour ça que j'aime bien la photo parce qu'on voit un corps minéralisé très blanc. C'est une intrusion magmatique. Et puis, on voit une roche noire qu'il va falloir dégager qui n'a pas de valeur économique. Alors, je ne vais pas faire tout un discours sur l'exploitation minière ici. Peut-être juste pour dire que ce n'est pas si simple que ça. Ce sont des investissements très importants. Ça ne se fait pas à la cuillère. Ce n'est pas le travail des enfants. Ce n'est pas non plus Zola. J'en parle dans un instant. Donc il faut quand même se rendre compte que c'est un monde qui connaît aussi toutes les technologies d'aujourd'hui, que ce soit la digitalisation, que ce soit les véhicules hybrides ou les véhicules sans conducteur. Ce n'est pas très illustré sur cette image-ci, mais je vais y venir dans un instant. Je passe ceci. Mais avant d'aller trop loin, j'aimerais insister sur quelque chose que vous allez voir tout le temps si vous bien notez un peu sur Internet. Je suis sûr, vous allez sortir, vous allez dire combien est-ce qu'il reste de ressources en cuivre ? Et vous allez voir un chiffre. Vous allez partir avec ce chiffre. Et vous risquez, si je ne vous donne pas de trois éléments d'interprétation, de partir sur un mauvais raisonnement comme le font beaucoup de personnes et notamment beaucoup de journalistes. Mais pas seulement. Je suis un peu personnellement interpellé de voir aussi des titres de livres comme ça publiés chez des grands éditeurs scientifiques alors que j'ose qualifier ceci de fake news. Il y a vraiment un malentendu fondamental sur les notions de ressources et de réserves dans ce genre d'ouvrage. Alors, je me suis permis d'écrire ici que généralement, ces ouvrages n'étaient pas écrits par des géologues, ce qui est une demi-excuse. C'est en partie vrai. Si vous... Bon, vous pouvez lire ces livres-là. On peut en parler. Une autre façon de visualiser une information un petit peu similaire, c'est ce genre de graphique qu'on a beaucoup vu dans la presse. Graphique qui est publié notamment au départ de travaux de Tom Grenell, qui n'est pas n'importe qui dans le domaine de l'écologie industrielle. Il n'est pas là pour se défendre, je suis d'accord. Mais ce graphique, ce qu'il représente, c'est le rapport entre la production et les réserves. Donc, quelque part, on va voir sur Internet, on va voir les réserves disponibles. Je vais clarifier nos ressources réserves dans un instant. On va voir les réserves. Ça se trouve assez facilement, notamment sur les sites du service géologique américain. On regarde la production annuelle et on dit, oui, mais bon, si on continue à produire à cette cadence-là, eh bien, dans 20 ans, on aura épuisé les réserves. Oui, c'est tout à fait vrai. Si vous prenez les réserves, je vais vous le montrer, généralement, les réserves, c'est à peu près 20 années de production. Et donc, je peux représenter, vous vous doutez bien ici, même si vous ne savez pas lire que tout ça, c'est toute une série de métaux différents. Vous vous doutez bien que pour chacun de ces métaux, je vous ai mis le cercle de 20 ans. Pour l'aluminium, on va peut-être à 40 ans ou 50 ans, mais pour le zinc ici ou pour l'étain, on dirait que dans 20 ans, on aura tout épuisé. Et j'en profite pour dire, parce que je connais bien le cas de l'étain, dans ce livre-ci, on vous dit que le pic du zinc est passé en 2023 et que nous n'aurons plus de zinc du tout en 2100. Alors, comment est-ce qu'on peut en arriver là ? C'est parce qu'on ne comprend pas toujours très bien comment des géologues rapportent leurs découvertes. Les géologues qui font de l'exploration, ils sont déjà très rares. Les géologues qui font de l'exploration travaillent à plus de 50 %, surtout pour de l'or, métal tout à fait inutile, on peut en reparler. Donc, il y a déjà très peu de travaux d'exploration qui se font. Et quand il y a les travaux d'exploration qui se font, il faut bien que le géologue rapporte ce qu'il a trouvé. Alors, soit il rapporte qu'il a trouvé 2-3 occurrences en surface et ça ne fait pas l'objet d'un rapport circonstancié de ressources, soit il a quand même eu accès à des forages et à partir de quelques forages, vous imaginez qu'il essaie de se faire une idée de ce qu'il y a dans le sous-sol. Donc, imaginez que je vous donne 3 points et que je vous demande ce qui se trouve entre ces 3 points en termes de tonnage et de tonneur. C'est un exercice difficile. Si je vous donne 200 forages, ça commence à devenir plus confortable, surtout si la maille de forage devient étroite. Bref, tout ça, c'est le domaine de la géostatistique. Je vous rassure pour ceux qui sont des fans de statistiques, on utilise des méthodes topoprobabilistes, des outils assez évolués pour essayer de faire de l'inférence spatiale dans ce genre de choses. Mais ça n'empêche que, voilà, si vous avez un forage tous les 200 mètres, ce qui se passe entre les 200 mètres, ce long type de gisement est plus ou moins sujet à incertitude. Donc on demande aux géologues d'essayer de chiffrer des tonnages et des tonneurs et de le faire en indiquant des degrés de certitude. Et vous voyez ici, inferred, indicated, measured, ce sont des degrés de certitude plus ou moins élevés. Vous sentez qu'il y a de la subjectivité derrière ça. Et il y a effectivement de la subjectivité, même si on essaie de se donner des règles, des règles internationales. Ça, c'est la façon dont les géologues vont rapporter ce qu'ils ont trouvé. Ce qu'ils ont trouvé peut ne rien valoir du tout. Et si vous trouvez demain un gisement fantastique en plein milieu du Congo, il ne vaut rien. Tant qu'il est là en plein milieu du Congo, qu'il n'y a pas d'infrastructure, qu'il n'y a pas d'énergie et qu'il n'y a pas ce qu'il faut, on ne parle même pas d'un gisement. Donc pour pouvoir parler de réserve, c'est le deuxième aspect. Il faut faire une étude de faisabilité qui va regarder la faisabilité d'extraction, d'exploitation, d'extraction, de traitement du minerai, mais aussi le fait que vous avez toutes les autorisations, le fait que vous avez un certain nombre de règles environnementales et sociales et autres. On profite pour dire que le code millier du Congo est bien plus moderne que celui de la Belgique. Le problème, après, c'est évidemment de le faire respecter, mais c'est pour qu'on n'ait pas une idée fausse non plus de ce qui se passe au Congo. Donc il n'y a qu'une toute petite partie des découvertes des géologues qui font l'objet de publications de réserves dites prouvées et probables. Et ça tient très fort, ici, de nouveau, à une dimension économique ou à une dimension législative ou à une dimension de marché ou à une dimension sociétale, l'opposition sociétale étant devenue un vrai problème. Donc c'est quelque chose qui est de nouveau très dynamique. Il faut s'imaginer qu'il y a des allers-retours entre ressources et réserves. C'est économique, ça ne l'est plus. Il y a aussi des allers-retours entre probables et prouvés. C'était tout à fait prouvé ou ça devient un petit peu douteux. Ceux que ça intéresse, il y a des nouvelles classifications des Nations Unies qui sont en train de sortir pour essayer d'ajouter des dimensions environnementales et sociales peut-être plus approfondies, mais elles sont quand même déjà prises en compte. Donc quand vous allez regarder les chiffres ici, vous allez souvent trouver ce que je vais présenter dans le tableau ici, un tableau qui date de 2000. Voilà, par exemple, en 2000, les réserves étaient connues de l'année précédente. 190 millions de tonnes de zinc avaient été identifiées comme des réserves prouvées et probables. La production était de 7,75 millions de tonnes et donc il y en avait pour 16 ans. Si vous regardez l'aluminium là, il y avait plus, mais les autres, vous voyez qu'on est à 22, 21 ans. Donc c'est typiquement l'ordre de grandeur. Pourquoi ? Parce qu'une compagnie minière, lorsqu'elle a un horizon de 20 ans, elle dit au géologue, oh ça va, stop maintenant, tu peux aller au chômage, je sais où je vais, donc je n'ai plus besoin de toi. Donc quand on fait des calculs de réserve, en fait on compile les données de toutes les compagnies minières opérant de par le monde et donc vous trouvez 20 ans, c'est normal, c'est l'horizon de travail de ce métier. Donc ça ne veut strictement rien dire sur ce qu'il reste encore. J'avance parce que le temps file. J'ai actualisé en 2021 250 millions de tonnes, 13 millions de tonnes de production annuelle, les chiffres augmentent des deux côtés, il reste encore 19 ans. Donc ce n'est pas surprenant et dans 20 ans, il y en a encore pour 20 ans. Donc ce n'est pas ça la bonne mesure. Donc ne prenez pas les réserves divisées par la production. Alors je vais aller très vite, mais vous dire qu'on essaye d'avoir autre chose, mais on est quand même amendé dans la spéculation. Ce qu'on sait très bien, c'est ceci, je prends le zinc parce que je le connais un peu mieux, je viens de dire la production, 13 millions de tonnes. Les réserves en 2021, 250 millions de tonnes de zinc. Les ressources, donc ce qui n'est pas économique aujourd'hui, mais le sera sans doute demain, 633 millions de tonnes. Donc ça, c'est tout ce que les géologues ont trouvé jusqu'à présent. Et puis j'ai décidé un grand carré parce que je sais qu'il y a 70 grammes par tonne dans la croûte terrestre que j'ai dit sur 5 kilomètres dans la croûte continentale, à 70 grammes par tonne, ça fait 198 terratonne, si vous voulez, 198 millions de millions de tonnes. Ce n'est pas à l'échelle, évidemment. Mais on n'ira jamais chercher, c'est comme dans le terrain de faute du standard, on n'ira jamais chercher le zinc à des teneurs aussi faibles. Donc évidemment, ce qui nous intéresse, c'est un peu entre les deux. C'est qu'est-ce qui est extractible, extractable global resources. Ici, vous voyez, alors ce n'est pas à l'échelle non plus, vous voyez que je propose une valeur entre 25 et 66 gigatonnes de zinc. Donc par rapport aux 190 millions de millions de tonnes, je suis ici plutôt à 25 000 millions de tonnes, j'y arriverai, par rapport à ce qui est connu. C'est évidemment assez spéculatif, je ne vais pas vous expliquer, je l'ai fait pour l'association internationale du zinc, donc j'ai quand même fait un travail sérieux, documenté et m'appuyant sur des raisonnements géologiques, mais je suis quand même dans de la spéculation, puisque je vous ai dit que c'était une terre incognita et que je n'ai pas les moyens d'aller forer partout. Mais c'est quand même pour qu'on ait un peu un horizon. Donc je vous dis, si vraiment j'ai raison avec mes 66 gigatonnes, il y en a encore pour 5 000 ans d'exploitation du zinc à la cadence actuelle dans les 5 premiers kilomètres de la croûte. Je pense qu'on ira plus loin que 5 kilomètres et on utilisera peut-être d'autres techniques, donc je suis plutôt, voilà, il y a certainement des milliers d'années devant nous. Mais zut, alors qu'est-ce qu'il fait là ? On croyait qu'il allait nous parler de terres rares, qu'il allait nous foutre les jetons en disant qu'il n'y a plus rien et puis il nous dit qu'il y en a pour des milliers d'années. Ben oui, il y en a encore vraiment beaucoup devant nous. Alors est-ce une raison pour continuer à l'exploiter comme on le fait ? Est-ce une raison pour continuer à l'utiliser le zinc, le cuivre, le nickel comme on le fait maintenant ? Ça c'est une toute autre question et c'est celle que je voudrais bien aborder. Je vais passer la mine responsable. On peut y revenir, je vois le temps qui passe et je préfère passer du temps sur l'économie circulaire. Donc ce que je voulais dire sur la mine responsable, je ne parle jamais de mine durable parce que par définition faire un trou extrait la ressource ce n'est pas durable. Il ne faut pas jouer sur les mots. Par contre, rien ne se perd, rien ne se crée. Donc quand je l'ai sorti du trou, quand j'ai pris une roche dans un volcan du Chili à 1,5% de cuivre et que j'en ai fait du cuivre qualité électrique 99,999% de cuivre, il est toujours là. Et j'ai fait un fameux effort pour l'amener à cette qualité-là et donc la question, c'est après, je viens de vous le dire, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on maintient cette qualité ? Donc il ne faut pas blâmer la mine. Je sais qu'on est sujet à beaucoup d'oppositions. Il y a beaucoup d'ONG que je rencontre qui sont pour le Zero Mining. Il y a beaucoup d'ONG aujourd'hui qui me disent qu'on peut avoir une société sans mine parce qu'on peut vivre du recyclage et aller vers la sobriété. Je leur dis, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut aller vers la sobriété, il faut recycler, mais ça n'empêche que même avec sobriété et recyclage, on aura toujours besoin de mine et certainement pour la transition énergétique, on va avoir besoin de mine comme jamais. La mine, n'en ayez pas peur, elle a des défis, elle a des défis techniques, elle a des défis environnementaux, elle a des défis sociétaux mais comme je dis, ce sont des ingénieurs formés dans nos écoles qui s'en occupent donc il n'y a pas de... Alors je sais bien qu'il n'y a plus d'ingénieurs des mines à Louvain, je suis désolé, je fais partie de ceux qui ont été fermés et les ingénieurs des mines à Leuven aussi. J'aimerais bien qu'on relance certaines filières mais c'est un autre débat mais bon, on a des compétences, on est capable de gérer ces problèmes-là et il y a des fameux défis donc ça vaut la peine. Voilà, donc je ne vais pas être d'upstiting dans un volcan du Chili. Il y a toute une filière avant d'en faire un lingot de cuivre de qualité électrique. C'est assez facile de vous documenter, soit vous connaissez, soit vous n'avez jamais été confronté à tout ce génie minéral, cette métergé extractive et au bout de tout ça, le prix du cuivre, c'est le prix du beurre. Je disais le prix des oeufs mais maintenant le cuivre un petit peu augmenté. Enfin, c'est le beurre ou des oeufs. Comme je l'ai dit, pour avoir 1,2 kg, vous avez des poules, vous avez 1,2 kg, ça ne demande pas beaucoup d'efforts et tout ça, tout cet effort industriel pour faire 1 kg de cuivre, ce n'est pas mieux rémunéré que le prix des oeufs. Donc je pense qu'il y a un vrai problème et j'aimerais bien que les métaux demain soient 10 fois plus chers qu'aujourd'hui mais je n'ai pas tout à fait la baguette magique pour augmenter le prix des métaux. Donc c'est une notion de valeur. À quoi donne-t-on de la valeur ? Alors, avant, pas l'économie circulaire, deux mots sur les métaux critiques parce que ça ne rate pas. Donc c'est tous les jours dans les médias depuis qu'on a baptisé des métaux critiques. C'est une notion géopolitique. Je vais y venir. Depuis qu'il y a des métaux critiques, je me délecte un peu aussi avec l'appellation « terres rares » parce que du coup, ça fait un peu réagir, ça fait un peu paniquer, ça fait parler les médias et donc on peut parler du sujet. Donc de ce point de vue-là, je ne me plains pas. S'il y a des métaux critiques, c'est uniquement parce qu'on l'a voulu. Alors, pour vous le raconter, je peux parler des terres rares. Venons-en à ces fameuses terres rares. Les terres rares, elles ont commencé à être exploitées après-guerre. Ce sont les tubes cathodiques, ce sont nos téléviseurs, d'accord, principalement. C'est tout ce qui est luminescence. C'est aussi sur des ampoules, mais enfin, on va parler des téléviseurs. Et donc, vers les années 50, 60, etc., bon, il y a une exploitation. Tout ce qui est en bleu, ce sont des sables qui se trouvent un peu partout. Quand vous voyez apparaître la zone en vert, c'est le gisement de Mountain Pass aux États-Unis. Et donc, si je m'arrête en 1985, vous voyez que le gisement de Mountain Pass à lui tout seul fait 50% de la production mondiale de terres rares. C'est une carbonatique. Il y a encore plein de terres rares aux États-Unis. Il y a plein de terres rares en Europe aussi. Ce n'est pas du tout rare, je vous l'ai dit. Ce qui s'est passé vers 1985, 1990, c'est que les Chinois ont aussi ouvert leur gisement. Ils ont leur Mountain Pass à eux, qui s'appelle Bayanobo, et ils ont commencé à produire. Les Chinois, évidemment, sont capables de produire à moindre coût, puisque leur moindre oeuvre est moins chère, etc. Il y a moins de contraintes environnementales peut-être. Et puis, ils ont inondé le marché avec leurs terres rares, ce qui nous arrange bien, parce que stratégiquement, ça évite de creuser dans les ressources des Américains. Donc on garde nos ressources à nous. Et puis finalement, on a des terres rares moins chères. Donc, les Américains ne sont plus, à partir de 2000, un acteur important. La France, qui avait un vrai savoir-faire en matière de transformation des terres rares, de séparation, c'est Ron Poulenc, passé chez Rodia, qui est aujourd'hui solvée, a arrêté, parce qu'il y a eu de l'opposition environnementale, parce qu'avec certains minerais de terres rares, il y a évidemment des éléments radioactifs qu'il faut pouvoir gérer. Donc on a fermé les usines, on a dit que ce n'est pas grave. C'est très bien, mais aujourd'hui, on se réveille, on se réveillait en 2009, mais vous voyez que la situation était déjà bien installée. On est totalement dépendant de la Chine, pas seulement pour l'extraction, mais surtout aussi pour la séparation de terres rares. On a aussi perdu le savoir-faire, donc on a laissé partir la filière de la mine, la filière de la métallurgie extractive, la fabrication des spécialités. Je raconte ça ici avec les terres rares, je peux vous faire la même histoire en parlant du cuivre, même en parlant du fer, en parlant d'à peu près tous les métaux. Comme je dis, je suis liégeois, donc je vais faire aller. On s'est réjouis quand on a fermé les mines de charbon, je peux comprendre, on s'est réjouis quand on a fermé la citologie, mais quand on a commencé à fermer Caterpillar à Charleroi ou Fort à Genc, ce qu'il y a, c'est que toutes les filières amontes, donc mine, métallurgie extractive, métallurgie et sous-produits, ce sont des choses qu'on n'a plus voulues chez nous, donc on était content de laisser faire les Chinois, il n'y a pas d'autre mot. Comment on a laissé faire les Chinois ? C'est vrai qu'à partir de 2010, on se dit, oui, mais est-ce qu'on n'est pas en situation de dépendance ? Si, on est totalement en situation de dépendance, et donc quand on parle de métacritique, on parle d'une représentation avec deux axes, il y en a plus, mais enfin, principalement supply risk, donc un risque d'approvisionnement et une importance économique. Donc l'axe horizontal, c'est un métal dont on ne peut pas se passer dans nos technologies d'aujourd'hui, vous voyez que le tungstène ou bien le magnésium, le chrome, le fer, c'est tout le monde des aciers, des aciers spéciaux, on ne peut pas vivre sans ça, on ne peut pas avoir un autre niveau de vie. Par contre, à l'autre bout, l'or, on peut tout à fait vivre sans or. Je tiens à insister, l'or est l'élément pour lequel il y a le moins d'enjeux, mais c'est celui que vous payez le plus cher. Il y a quelque chose de bizarre, et c'est la plus grosse activité minière, il y a quelque chose de bizarre dans ce monde, mais soit métal inutile et métal qu'on trouve partout. Ne vous inquiétez pas, pour une fois, ce ne sont pas les Chinois qui contrôlent l'or. Par contre, évidemment, l'axe supply risk, les terres rares, je viens de vous le dire, totalement produites en Chine, le magnésium, totalement produit en Chine. On a du magnésium chez nous, mais le magnésium, c'est avant tout de l'énergie. Et comme notre énergie est coûteuse, on préfère le faire faire ailleurs. Il y a eu du magnésium jusqu'à pas longtemps en Norvège, parce qu'ils avaient de l'hydroélectricité, mais eux aussi ont arrêté. Donc aujourd'hui, tout le magnésium vient de Chine. Donc il n'y a pas de ressources en Chine particulière, c'est juste que l'énergie nécessaire à la transformation est prohibitive chez nous. Le gallium, c'est totalement en Chine aujourd'hui aussi. Ils viennent d'ailleurs de décréter qu'ils mettaient des quotas d'exportation, qu'ils allaient limiter l'exportation du gallium, du germanium, mais aussi du graphite. Ils avaient déjà fait le coup avec les terres rares. Maintenant que nous contrôlons l'essentiel, on ferme les robinets. Et c'est là évidemment qu'il y a des mouvements de panique à bord pendant un certain temps chez nous. Le diobium, c'est une anomalie géologique. C'est le Brésil, ça nous change un peu. Et le cobalt, c'est aussi un peu... Le cobalt et les platinoïdes, c'est le Congo et l'Afrique du Sud. C'est trois pays qui ont un peu tiré le gros lot à la loterie géologique. Mais avant tout, le message, c'est s'il y a des métaux critiques, c'est uniquement pour des raisons géopolitiques. Et la situation géopolitique, surtout de dépendance des villes de la Chine, est une situation que nous avons vraiment voulu, que nous avons préparée, que les Chinois ont aussi très bien saisi. C'était une magnifique opportunité. On me dit souvent que les dirigeants chinois sont des ingénieurs, des géologues ou des chimistes. Vous pouvez aller vérifier. Donc ils ont compris que qui maîtrise les filières à monde a ensuite un vrai pouvoir sur le reste de la chaîne de valeur. Et donc la Chine a installé sa puissance de manière, je dirais, assez intelligente. En Europe, on s'excite beaucoup autour de toute cette histoire de criticité depuis 2010. Je vous avais mis des flèches. C'était pour montrer l'évolution entre 2020 et 2023. Toutes les flèches vont vers le haut, vers la droite. Donc c'est de plus en plus critique. On est à 30 métaux critiques, plus des métaux qu'on qualifie maintenant de stratégiques, parce que cuivre, nickel sont stratégiques. Et donc il y a eu beaucoup d'agitation. La différence, c'est depuis deux jours, depuis mardi, on a voté le CRM Act, Critical Romance Act. Ça veut dire qu'il y a force de loi. Ça veut dire que maintenant on dit aux États membres « Oh là, maintenant on agit. On arrête d'en parler. On agit. On demande à tous les pays d'avoir une réflexion par rapport à l'exploration et de relancer de l'extraction minière pour que l'Europe ait à peu près 10% de ses besoins qui soient satisfaits par une extraction domestique. Le traitement des minerais qui se fait énormément aussi dans d'autres régions. Tout le cobalt du Congo, il part en Chine pour être traité. Il nous revient sous forme de batterie. Donc on veut aussi essayer de rapatrier du traitement chez nous, arriver à 40%. Le recyclage, c'était 15. On vient de décider de passer à 25. C'est facile évidemment de mettre des chiffres et diversifier les sources. Tout ça à l'horizon 2030. Je peux déjà vous dire qu'on n'y arrivera pas, mais c'est un peu la mode aujourd'hui de se placer des targets, des cibles qu'on sait qu'on n'atteindra pas. Mais bon, au moins, ça fait un peu bouger. Alors moi, ce que je veux dire ici, c'est que tout ça, c'est très bien que ce soit de l'exploitation, que ce soit le recyclage de l'économie circulaire, tout ça veut dire réindustrialisation. Et je pense que la réindustrialisation, d'une manière ou d'une autre, elle doit se faire, soit pour des raisons d'autonomie géopolitique, soit ne fût-ce que pour réintégrer l'impact environnemental chez nous. On est tous bien d'accord que si on a un beau bulletin en matière d'émissions de CO2 en Wallonie, c'est parce qu'on a fermé l'acidurgie à chaud. Si vous voulez encore avoir un beau bulletin, vous pouvez fermer l'acidurgie, oui, à chaud, je dis bien, à chaud, c'est à chaud, à chaud, Si vous voulez avoir un beau bulletin, on peut aussi fermer l'achaud, c'est à chaud, 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 on peut fermer les cimenteries, on peut fermer les verreries, rassurez-vous, ça diminuera les émissions de CO2. Mais c'est vraiment mettre au tapis ce qui nous reste encore d'industrie. Et à l'inverse, la transition énergétique nous demande de réindustrialiser. Donc il y a quelque chose là-bas qui va mériter que l'on y réfléchisse et qu'on voit comment on peut à la fois assurer la transition et en même temps réindustrialiser. Il me reste dix minutes, c'est toujours trop juste, je veux vous parler de métaux dans les technologies et vous parler absolument des défis de l'économie circulaire. Très vite. Évidemment, si on se place avant la révolution industrielle, c'est une période où on connaissait sept métaux, l'intérieur ici de Vermeer, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, il y a quelques métaux, de l'or, de l'argent, du fer, du plomb, du cuivre, de l'étain, du mercure, les sept métaux. Ce qui est intéressant, c'est que l'énergie qu'on utilisait, c'est à peu près trois, quatre fois la force humaine par personne et par jour. Donc ce sont des moulins à eau, des moulins à vent, du charbon de bois, de la force animale, tout ça, c'est de l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on connaît 91 métaux, on a tout inventorié, bien sûr. Chacun de ces métaux a un rôle, que ce soit l'orénium, que ce soit l'herbium, que ce soit le nickel. Ils sont tous présents dans votre intérieur, ils sont presque tous présents dans votre poche, dans votre téléphone, il y en a déjà à peu près les trois quarts qui sont présents. On utilise 100 fois plus d'énergie par personne et par jour et une très grande part de notre énergie n'est évidemment pas qualifiable de renouvelable. Les chiffres de production sur le XXe siècle, enfin ici, c'est de 1900 jusqu'à 2010 ou 2020 selon les mises à jour. C'est exponentiel, exponentiel, exponentiel. C'est exponentiel depuis 1900. Les métaux plus modernes comme nickel et cobalt sont des métaux qui ont commencé à être produits en quantité plus importante après la guerre et puis il y a les métaux des années 70-80 qui sont les e-metals, ces métaux des technologies modernes que ce soit tout ce qui est électronique, batterie et autres mais tous ont des courbes exponentielles. Bon, attention qu'ici, on est à 1,5 milliard de tonnes pour le fer, à 22 millions de tonnes pour le cuivre, à 2 millions de tonnes pour le nickel et à 700 tonnes pour l'indium. On n'est pas dans les mêmes proportions, évidemment, mais c'est exponentiel. Est-ce que ça va diminuer ? Non, ça ne va pas diminuer. On va continuer sur cette courbe-là parce que ça reflète l'augmentation de la population, ça reflète évidemment l'accès à un meilleur niveau de vie. On peut quand même souhaiter que le reste de la planète ait accès à un meilleur niveau de vie. Ça va continuer. Je vous donne un chiffre mais il vient après. là où nous consommons 10, un Chinois consomme 3 et un Africain consomme 1. Donc ce facteur de 10, 3, 1 explique évidemment que ces productions vont augmenter. Alors on me dit que ce n'est pas grave, des sociétés comme la nôtre, elles sont dématérialisées, elles parviennent à découpler la croissance économique et la consommation de matières premières. Et vous avez ce graphique-ci qui semble montrer qu'effectivement en Europe le GDP, le PIB, Produits intérieurs bruts, continue à grimper allègrement alors que la consommation apparente de matières premières diminue, c'est la courbe en bleu. Pour moi, je n'ai pas trop le temps de développer, c'est tout à fait une illusion due à notre désindustrialisation, c'est que nous n'importons plus des métaux, nous importons des produits finis, que ce soit des voitures ou que ce soit des téléphones ou des ordinateurs et donc nous n'avons pas une comptabilité des ressources de ce que nous consommons mais nous continuons à consommer autant. Quand je vois que la consommation d'aluminium est de 21 kg par personne en Corée du Sud, je n'ai pas les chiffres de la Corée du Nord mais 21 kg par personne, que c'est 9 kg par personne en Belgique, c'est parce que les Coréens fabriquent une bonne partie de nos voitures, de nos ordinateurs. Rappelez-vous, c'est Samsung ou c'est Kia ou c'est tous les autres. Donc c'est dans les 21 kg du Coréen, il y a une bonne partie de kilos qui nous reviennent à nous. Il n'y a pas de dématérialisation. Si vous n'étiez pas convaincu, petit clin d'œil que j'aime beaucoup mais ça je l'ai piqué à HB aussi, c'est de comparer la Mini de 1960 avec la Mini d'aujourd'hui. C'est plus confortable évidemment, ça ne roule pas beaucoup plus vite, c'est plus sûr. Donc ça, la sécurité, on a bien fait de mettre un peu de matériau dans la sécurité mais à un moment donné, on met peut-être un peu trop de matériau dans des choses qui ne sont pas indispensables, soit. Mais la meilleure façon de parler de l'hypermatérialisation, c'est peut-être d'utiliser simplement l'exemple de l'éclairage qui est mon préféré. On a une capacité à optimiser les technologies qui est extraordinaire. Donc c'est le métier de l'ingénieur évidemment d'essayer de trouver une façon d'optimiser les choses. Donc ici, en matière d'éclairage, la power LED, c'est le prix Nobel de 2014 je pense, c'est extraordinaire d'arriver à produire la même quantité de lumière en utilisant dix fois moins d'énergie que la bonne vieille ampoule à filaments que l'on connaissait. Donc aucune discussion là-dessus. Et si je prends le critère CO2 qu'on aime bien, pendant la durée de vie de l'ampoule, c'est clair que je vais consommer dix fois moins d'énergie. Donc on s'est précipité pour remplacer tous les éclairages domestiques, l'éclairage de nos voitures et l'éclairage routier en mettant des diodes. OK. Si j'élargis le scope, comme on dit en analyse de cycle de vie, si je regarde depuis la source jusqu'à la fin de vie, vous comprenez que les choses deviennent un peu plus complexes parce que vous voyez que pour arriver à ce magnifique résultat, j'ai dû mobiliser beaucoup plus de ressources. Ici, un tout petit peu de tungstène, un petit peu de verre, un peu d'acier, c'était trois fois rien, j'avais une belle ampoule. Ici, c'est aussi complexe que mon téléphone, il y a toute une électronique. Plus, la diode elle-même, c'est des nitrures d'indium-gallium mais il y a toute une petite électronique autour. Donc ça se fait au détriment de pas mal de ressources avec en plus les terres rares aussi pour la luminescence. Bref, soit ça ne me dérange pas qu'on mobilise beaucoup de ressources si c'est pour un résultat aussi impressionnant que la diode. Là, vous aurez compris où je ne me préoccupe plus, c'est la fin de vie. Ça, un enfant de 6 ans pouvait le recycler, l'acier était magnétique, le tungstène est aussi dense que l'or, donc très facile à concentrer par gravité et le verre, je pouvais le séparer. On ne l'a jamais fait parce que ça ne valait pas la peine. Ici, c'est une soupe, Jean-Pierre n'est pas là mais il fait de la micro ou de la nanotechnologie, donc je lui ai dit mais arrête, tu me fais une soupe de métaux abominables, après nous, on va devoir aller tout reséparer. Tout ce qu'on fabrique, le recyclage, ça veut dire défabriquer. Et c'est le seul message que je laisse aux ingénieurs aujourd'hui, vous avez su le fabriquer, maintenant vous allez le défabriquer. Et là, l'architecte ou l'ingénieur des constructions se dit ça va, je vais y arriver mais l'électronicien il est quand même un petit peu ennuyé quand on lui demande de défaire ce qu'il a fait. Donc, toutes les questions et juste pour venir, alors ici, ça ne me pose pas de problème qu'on prenne des ressources, j'ai dit qu'en avait plein, ce qui va commencer à me poser problème et je termine là-dessus, c'est évidemment ce qu'on fabrique et le devenir de ces ressources. Parce que fondamentalement, j'ai dit qu'on les avait extraits de la croûte terrestre, on les transfère dans l'anthroposphère, je vais vous la montrer, l'anthroposphère, je préfère dire anthroposphère que technosphère parce que l'anthroposphère, ça met la responsabilité un peu plus sur l'homme. Enfin bon, l'anthroposphère, c'est toutes ces infrastructures que nous avons construites. Les matériaux que nous sommes allés puiser dans la croûte terrestre se trouvent aujourd'hui dans cette anthroposphère. Donc, il y a pour chacun d'entre nous à peu près 10 tonnes d'acier, 260 kg d'aluminium, 140 cuivres, du néodyme et de l'europium et tout ça, bien sûr. Ils sont là, donc ils ne sont pas vraiment perdus. La question, sont-ils disponibles pour les générations futures ? Est-ce que les générations futures pourront aller les récupérer ? Et c'est évidemment là que la question de l'économie circulaire se pose et la question de la recyclabilité de nos technologies se pose. Cinq minutes, ça va être chaud. Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'économie circulaire ou plus exactement, je dis qu'il n'y a pas encore d'économie circulaire mais j'insiste quand même pour dire qu'il n'y a pas d'économie circulaire et ce sera très difficile d'avoir une économie circulaire. Vous allez comprendre qu'au mieux, on a une économie en spirale. Il va y avoir une dissipation de ressources tout au long de chaque cycle de vie donc la représentation en spirale est en plus pertinente. Donc, les ingénieurs savent que j'espère que zéro émission, zéro déchet, 100 % recyclable, dématérialisation, tout ça, ça n'existe pas. D'accord ? Comme je dis, je n'ai pas de problème parce que la ménagère est pour mot d'ordre d'être zéro déchet et c'est très bien et on voit tout ce que ça veut dire mais un procédé zéro déchet, ça n'existera pas, ça n'existera jamais. Donc, on doit le dire. Je crois qu'on doit avoir le courage de le dire pour bien mettre le doigt sur les vraies questions d'économie circulaire et ne pas accepter des représentations idéalisées comme ça. On a l'impression que tout est parfaitement en équilibre. Donc, la vraie représentation de l'économie circulaire, enfin, une meilleure représentation, pardon, c'est celle-ci. Heureusement, c'est celle qui est adoptée par le Parlement européen et qui est aussi celle de I.I.T. Rometils. Qu'est-ce qu'on voit ? Je vais dire, on voit déjà qu'il y a waste, 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 waste. Donc, il y a déjà cette dissipation, cette perte de ressources, ces effluents aussi, à chaque étape, chaque procédé ayant ses rejets. Donc, c'est déjà plus réaliste de ce point de vue-là. Et il y a aussi, il ne faut pas avoir peur, le besoin de rentrer des matières premières fraîches dans la boucle. Le fût-ce que parce qu'il y a une dissipation, mais aussi parce que certains matériaux n'étaient pas utilisés dans le passé. Donc, il ne faut pas avoir peur de mettre exploration, mine et génie minéral en entrée. Ensuite, on a la boucle de conception des produits, de production, d'utilisation, réutilisation, collecte et recyclage. Et on a une représentation qui me paraît plus réaliste des choses. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais ce qui est intéressant depuis qu'on a cette vision d'économie circulaire, c'est qu'on est obligé d'avoir une vision holistique. Un des défauts de nos facultés d'ingénieur, c'est qu'on forme des ingénieurs qui sont un peu cloisonnés dans leur domaine. Mes chers collègues de Montefiore, dans le domaine du numérique et de l'électronique, n'ont pas trop envie de savoir ce qu'on fait et les problèmes qu'on a du côté recyclage. On dit, mais en quoi est-ce que ça nous concerne ? Donc, j'avoue que je salue ici votre initiative qui permet de discuter de ces questions-là et d'avoir peut-être une approche plus pluridisciplinaire parce que l'économie circulaire, ce n'est pas l'affaire de l'ingénieur des mines ou du métallurgiste ou de l'ingénieur des constructions ou de l'ingénieur en aéronautique. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire d'une vision un peu globale de se demander quand même OK, je reçois une ressource, d'où vient-elle et je la passe à quelqu'un, où va-t-elle ? Ça, c'est la vraie image de l'économie circulaire aujourd'hui. C'est juste pour dire qu'on n'y est pas encore. Quand on met vraiment des chiffres sur les flux de matière en Europe, on a à peu près un taux de recyclage de l'ordre de 10% et il a tendance à diminuer parce que la consommation en augmentant, le flux entrant est en train d'augmenter et donc les taux de recyclage globaux, toutes matières comprises ou bien globaux à l'échelle de l'Europe, ils ont tendance à passer de 10% à 9% et parfois à 8%, ce qui peut paraître un peu déroutant, mais c'est parce que nous continuons à consommer plus. Autre chose que je veux souligner, c'est que quand on parle par exemple de 10%, on parle de recycling input rate, on parle de ce qui arrive en fin de vie, qu'on récupère et qu'on réinjecte dans une nouvelle boucle de production. Donc c'est end of life recycling input rate. Si on prend ça comme indicateur de l'économie circulaire, qu'on veut le faire augmenter, ce qu'on est en train de faire, aujourd'hui, on demande dans les marchés publics des bétons avec 30% de béton recyclé. Eh bien, ça n'existe pas. Pour l'instant, c'est très difficile de fournir 30% de béton recyclé. Il n'y a pas assez de béton démoli pour fournir les 30%. Alors on les garde pour satisfaire quelques marchés publics. Mais si demain, tout le monde demande du béton avec 30% de béton recyclé, ça n'ira pas. Il va falloir démolir des bâtiments. Et là, vous vous dites que ce n'était pas ça le but de l'économie circulaire. Ce n'est pas de démolir au plus vite. Au contraire, c'est de soigner la durée de vie. Donc il y a une notion de temps que je n'ai pas encore souligné avec les ampoules mais que je veux souligner ici. Il faut absolument ralentir la boucle. Je crois que c'est peut-être ce sur quoi j'ai plus envie d'insister. c'est slow down, arrêtez, ralentissez la boucle. Donc la métrique qui incite à ralentir la boucle n'est en tout cas pas bien présente dans les taux de recyclage. Si je veux des plus gros taux de recyclage, je vais vouloir faire tourner la boucle le plus vite. Ce n'est pas du tout ça le message. Donc je termine en résumant mes 4 défis de l'économie circulaire. Comme je dis, il y en a 253 mais je résume à 4 pour laisser quelques messages forts. Il va falloir alimenter la boucle, certainement en raison de la transition énergétique, aussi parce que de la matière se perd. Il va falloir concevoir nos produits pour qu'ils soient plus réparables, réutilisables, recyclables. Je n'ai pas utilisé le mot réparation mais c'est clair que c'est présent et c'est une priorité. Ça va de pair avec slow down, sobriété mais aussi peut-être conserver les produits le plus longtemps possible. Et j'y vais gaiement. Quand on me demande un téléphone, il faudrait qu'il dure 20 ans. Votre voiture dure 15 ans, il faudrait qu'elle dure peut-être 50 ans. Les maisons qu'on construit, on construit pour 50 ans et on devrait construire pour 500 ans. Je mets presque un zéro derrière chaque fois pour qu'on se rende un peu compte que l'enjeu est de multiplier peut-être par 10 la durée de vie. Et puis, in fine, oui, on s'occupera de recycler. J'ai illustré les quatre challenges. Je vais aller très, très vite. Pourquoi est-ce qu'il faut recycler ? Je l'ai déjà dit. Bon, du lithium, par exemple, il n'y a pas de lithium à recycler, qu'on le veuille ou non. On utilisait très peu de lithium avant donc il faut évidemment du lithium d'extrait des mines. Mais même le cuivre, si vous regardez la consommation à cette échelle mondiale, je suis d'accord, vous avez la consommation mondiale de cuivre. Le cuivre qui arrive en fin de vie, il a quand même assez souvent 40 ans. Pas celui de votre PC ni de votre ordinateur, mais celui des tubes sanitaires de votre maison ou des fils électriques de votre maison ou des installations d'infrastructures. 40 ans, c'est déjà pas mal. Si je collecte tout le cuivre disponible, ce qui est absolument impossible et que je le recycle à 100%, ce qui est impossible, j'ai au mieux la production d'il y a 40 ans, ce qui fait à peu près un tiers des besoins de la société d'aujourd'hui. C'est un argument parmi d'autres. J'en ai d'autres pour dire qu'il va falloir de la mine, de la mine, de la mine. Il va falloir d'autant plus de mine que le cuivre, il est indispensable dans la transition énergétique. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera à fournir le tout le cuivre, qu'il va falloir, mais ça, c'est un autre débat. Concevoir nos produits, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer les produits d'il y a 20 ou 30 ans et leur équivalent d'aujourd'hui. On est parti dans le mauvais sens pour tout ce qui est recyclabilité. C'est-à-dire que vous avez là-bas les produits les plus recyclables. Mon premier prix, c'est la cafetière Bialetti. C'est la technologie parfaite. Il n'y a pas de pièces mobiles, etc. Ça fait du café pendant une éternité et en plus, c'est du bon café et c'est de l'aluminium massif. Donc, recycler ça, on la refond, on en refait une nouvelle. Les tubes en cuivre, on pouvait les refondre, on en refaisait des nouveaux. La batterie au plomb, sachez que le plomb est le métal le mieux recyclé et les batteries au plomb, elles sont collectées. Il n'y a pas plus facile que de recycler une batterie au plomb. Ce sont des feuilles de plomb dans de l'acide, dans un casing en plastique. C'est hyper facile, c'est comme en ampoule. Tout ça aujourd'hui est remplacé par votre Espresso, vous le faites avec une machine de petits moteurs et c'est tout juste si elle n'est pas à commande vocale aujourd'hui. Et vous utilisez des pastilles en aluminium et vous jetez de l'aluminium. Je sais, Nespresso les collecte, mais non, c'est inexcusable. C'est vrai que ce n'est pas tenable d'avoir remplacé une technologie par une autre. Les tubes, vous allez au bricot, je sais, c'est beaucoup plus facile à placer. Moi-même, je sais les plier et les boulonner, c'est beaucoup plus facile, mais ce n'est pas recyclable. C'est comme un tetrapak en fin de vie. On va peut-être brûler le plastique, on aura du mauvais aluminium et puis on aura des laitons mélangés. Bref, on ne va pas reséparer les matériaux. Donc, il valait mieux des tubes qui étaient monometalliques, monomatériaux. Quant aux batteries, évidemment qu'on passe aux batteries lithium-ion parce qu'on ne va pas faire des voitures électriques avec des batteries au plomb, on est d'accord, mais on travaille tous sur le recyclage des batteries lithium-ion. D'accord ? Tous les labos que je connais, à commencer par le bien, on travaille sur le recyclage des batteries lithium-ion. Oui, on peut faire quelque chose. Oui, mais ça n'empêche que c'est une lasagne infâme de lithium, d'aluminium, de cuivre, de manganèse, de cobalt, de graphite surtout, etc. Donc, infiniment plus difficile à recycler que la batterie au plomb. La durée de vie, bon, je n'ai pas besoin d'en parler. Les trottinettes, c'est ma façon d'illustrer les choses. Je termine juste en disant que le recyclage, ce n'est pas facile. Le recyclage, c'est de l'industrie lourde. Donc, on nous déroule le tapis rouge quand on dit qu'on fait du recyclage, ce qui me réjouit, mais quand il s'agit d'installer des usines de recyclage, c'est déjà plus difficile. Les usines de recyclage auront aussi des émissions, notamment parce qu'elles traitent des vieux plastiques ou des vieux produits qui avaient des additifs qu'aujourd'hui, on n'accepte plus. Donc, c'était une science du recyclage qui mobilise pas mal d'ingénieurs. J'ai la chance d'avoir une équipe dans laquelle il y a des informaticiens, des mécaniciens, des roboticiens, des ingénieurs des mines, des ingénieurs géologues quand même. On travaille, nous, beaucoup sur le tri intelligent, par exemple. On utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître toute une série d'alliages et les séparer les uns des autres. C'est fascinant en termes d'innovation. Je suis heureux de voir que mes collègues roboticiens sont heureux de voir ça, de dire, ah, nos robots font un travail utile. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur toutes les étapes et tout ce qu'il faut mobiliser pour arriver à faire du recyclage. Je vais insister sur une seule chose, cette économie en spirale. Si, à chaque étape, on avait un procédé qui permet de récupérer 95 %, si je suis capable de récupérer 95 % des voitures en fin de vie. Pour l'instant, on récupère 30 % des GSM. Si je suis capable de broyer et séparer, enfin, broyer ici, et récupérer 95 % de la matière et de séparer et de séparer avec accepter 95 % de la matière. Si, par pyrométallurgie, hydrométallurgie, j'arrive à récupérer 95 % de la matière, bref, avec 95 % à chaque étape, ça fait déjà à peu près plus que 81 %, 95 % puissance 4, 95 % de 95 % etc., vous comprenez très vite, 80 %. Donc, on est déjà super fiers de nous dans un procédé parfait et la collecte est évidemment le premier gros problème. On serait déjà super fiers de nous d'arriver à ces 80 %. Mais 80 %, vous faites ça trois fois et vous tombez à 53 %. Donc, trois tours de cycle et on a perdu la moitié de la matière. Alors, perdu, elle n'est pas perdu, mais elle est dissipée à des très faibles teneurs. Et donc, je termine, désolé pour les cinq minutes, j'espère qu'on ne m'en voudra pas, avec ma représentation. Si vous trouvez mieux, je suis preneur. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux que de finir comme ça, de parler d'entropie. Bon, vous avez tous fait de la thermo, donc c'est évidemment « entropie » qui s'écrit comme ça, mais ceux qui ont fait du grec ont compris qu'en entropie là-bas, c'est la faute de l'homme de créer du désordre. C'est un grand jeu de plasticine, je n'ai pas encore trouvé mieux. Donc, au début, on a du rouge, du vert, du bleu. Si on est très soigneux, on fabrique des petits personnages, des petits véhicules, et puis en fin de journée, on peut les reséparer, c'est défabriqué, et les générations suivantes pourront continuer à jouer. Si on n'est pas très soigneux, le désordre, c'est la fin du monde du point de vue de la matière, mais comme je dis souvent, on aura trouvé d'autres façons de lancer la fin du monde d'ici là. Merci. Applaudissements ...